Entrer dans un tel jeu, c'est avant tout entrer dans un corps. Le corps du joueur dans le jeu, le corps du héros dans son monde, et affronter ce monde à travers lui. Cumulant tous les symboles ordinaires de l'incarnation, l'introduction de Breath of the Wild fait qu'à décolle. Peut-être parce que le jeu vidéo japonais n'a jamais trouvé procédé plus efficace pour faire pénétrer le joueur dans son héros. L'équipe d'Idemaro Fujibayashi, en en comprenant l'importance particulière pour ce jeu, ne prend aucun risque et applique la méthode à la lettre. Au sortir du sommeil, très long de préférence. Les yeux, très grands si possible quand ils s'ouvrent et par lesquels on entre. L'amnésie, totale, évidemment. Sans voix, sans expression, sans mémoire, le corps docile nous obéit déjà. C'est donc un corps vide que nous occupons. Mais un corps pourtant, à demi-nu, dépourvu de ses attributs, nous le reconnaissons quand même. Link, le corps seul, désormais, fait son identité. Au point qu'il lui sera demandé de se dévêtir pour s'identifier à ses cicatrices. Dans son corps donc, l'identité. Et puisqu'il ne se souvient de rien, c'est son corps qui se souvient pour lui. Le maniement des armes, escalader, courir, sauter, son corps sait tout, son esprit, plus rien. La découverte nous appartient alors, mais la découverte par ce corps. Et c'est un corps qui dit déjà beaucoup. Peu musclé ou regard des standards héroïques modernes qui flattent les joueurs par des corps toujours plus puissants. Grâce à il, ce corps rond facilement, meurt facilement. Léger, un souffle d'air chaud l'emporte. Dans le ciel, il plane. Plus petit que tout ce qu'il rencontre, ennemi compris, tout le dépasse. Le choix de ce corps va jouer un rôle important dans notre expérience de joueur. C'est l'interface au monde qui définit ce que nous en percevons, comment nous le percevons, et notre comportement en retour. Fragile, léger comme le vent, ce Link qui se distingue par sa grâce et la finesse de ses traits est lancé dans l'immensité d'un monde hostile qui n'en finit pas de s'étendre. L'immensité d'abord, c'est le vide. Ce monde est vierge, dépeuplé, mais le foulé sait déjà le remplir un peu et comprendre qu'il a été construit pour être vu. Ce n'est pas le hasard d'un monde sauvage, c'est une topographie ingénieuse, dessinée de mains d'hommes, non du dessus en tableau futile, mais à hauteur des yeux, construit pour se laisser comprendre, apprendre et désirer. La carte joue un rôle nouveau. Par la faiblesse de ses instructions, elle ne capture pas le regard. C'est un dispositif malin, qui force à lever les yeux sur le monde, qui lui-même est envahi de repères et de signes. Les indices émiettés dans ce décor sont autant de sollicitations qui guident le joueur, le manipulent aussi beaucoup, mais qui surtout instruisent son regard. Le monde était vide, mais à force de le regarder, il s'est rempli, et les yeux voient à nouveau. Les récompenses minuscules à portée de main, les curiosités dans le décor, les aventures au bout du chemin, et enfin les fantasmes sur l'horizon. C'est un jeu qui se joue sur le temps long de l'errance, mais qui se compose de milliers de très courtes séquences de jeu. On joue en trait d'union, bondissant d'une curiosité à l'autre, d'une aventure à la suivante, en avançant au regard. On en oublie ses objectifs, on en fait naître de nouveau, et on s'opère, et on aime se perdre. Le jeu suscite des caprices qui nous détournent en permanence. On passe du temps aéré, à ne rien faire qu'à marcher, grimper. Le jeu laisse l'entre-jeu subjugué par le désir de l'aventure qui vient, subjugué par l'attente. Ces dilatations du temps entre les séquences de jeu, qui forcent à la patience, qui forcent la montée de l'ennui et qui muent l'ennui en désir, ne sont possibles que par la dilatation des distances entre les choses, par la dilatation des espaces entre les corps. Car ce jeu se joue dans la compréhension des espaces entre les corps, le désir de les atteindre, l'appétit de les découvrir. Et c'est un monde tout entier conçu pour la découverte. Tout est fait pour nourrir la curiosité, l'amnésie du héros, le passé incompris, les terres vastes et en friche. Les ruines sont une facilité sans doute. Les mondes anciens, les mondes très anciens, sont une fascination qui appelle à l'humilité mais aussi au mystère. Tout cela pousse à l'exploration, avancé, dévoilé, cartographié. Pourtant le jeu échoue à dissocier l'exploration de la conquête. Si l'on avance sur ces territoires, c'est aussi en conquérant. Les autochtones que l'on surprend au moment de vie, de danse, de repas de groupe, on les dégage à l'épée, faisant place pour nous-mêmes. Pillons les lieux, emportant même des morceaux de leurs cadavres. Chaque tour que l'on active est un drapeau que l'on plante. Et sur la carte, le front de la conquête avance. Le monde que l'on découvre est un monde que l'on fait sien. Un monde justement conçu pour le plaisir de le traverser. Les espaces ont été tracés à propos. Les reliefs du jeu sont des intentions de design. Ces auteurs ne sont pas là pour la simple beauté des horizons qu'elles dessinent. Certes, elles explosent les paysages, les rendent furieux nourrissant le regard. Mais ces auteurs sont un essentiel du jeu. Elles forcent le mouvement et sa diversité. D'abord, en fermant la vue, elles enrichissent les déplacements. On contourne, on grimpe, on franchit et de très haut, on plane. Devant la montagne, c'est avant tout la curiosité qui monte. Cette topographie très accidentée ménage les surprises et segmente les territoires. Derrière une ligne de crête, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et le regard avec lui. Le relief a fermé et maintenant il ouvre, laisse voir jusqu'à l'infini du monde pour surprendre et donner le vertige. Le vertige de l'immensité croisé à celui du vide. Mais l'horizon d'ici laisse espérer les merveilles. On imagine le monde avant de le visiter. Sur ces sommets, nous sommes à la verticale de l'imaginaire. Plus tard, sur ce même horizon, nous reconnaîtrons les silhouettes que nous avons vaincues, si repérant comme on lirait les étoiles. De là-haut, on se situe, on rêve, on fixe les destinations. Par la décision de créer de la liberté dans les déplacements verticaux, s'est établi un ancrage puissant entre le corps de Link et le relief du monde. Il lève la jambe plus haut si besoin. Celle de ses mains quand c'est nécessaire escalade dès qu'il le faut et s'il est bousculé dans la pente, il roule. Le corps de Link existe très fort à la surface du monde. Ces obstacles sont des chemins, ces montagnes sont des guides. Les affronter, c'est comprendre la raison des espaces entre les corps. Le passé existe très fort, mais de très loin. La mélancolie et l'absence viennent enrichir ce monde déjà beau de ses ruines. Ce sont des paysages tristes, des échos de voix, des fragments de villes, des amitiés fantômes. Le jeu nous abandonne par ses mécaniques, nous fait investir la solitude et nous la renvoie en miroir dans son récit. Mais si l'histoire est déjà faite, alors celle que nous vivons reste à écrire, sur les ruines de l'ancienne, au rythme qui nous plaira. Puisque les événements sont déjà advenus, l'urgence disparaît. Laisser ses yeux sur l'horizon du soir, choisir de se perdre, se donner le droit de flâner, de batailler pour rien. Cette temporalité s'ajuste à la logique générale du jeu. Pourquoi nous offrir un tel monde, si ce n'est pour nous le laisser explorer dans les dispositions de l'éternité ? L'éternité justement n'a jamais si bien survécu à l'éphémère, à l'usure des choses. Les armes qui se brisent, le peu d'accumulation possible sont là pour ramener le joueur au présent. Et la générosité du monde fait qu'on ne manque jamais de rien. On cueille à la velée, piochant dans un des corps qu'on traverse sans contrainte. Un corps léger, qui voyage léger. L'esprit léger aussi. Invité à l'initiative et à l'imprudence. Libre d'expérimenter sans crainte, de pousser sa curiosité, d'apprendre les règles par lui-même. Et les règles de ce jeu sont des règles sensibles. Les mécaniques qui fondent la réalité de ce monde sont des liens entre les corps. Ce n'est pas un corps qui en explore un autre à la surface de sa courbe, mais des corps qui se comprennent les uns les autres par la règle, par l'action et la réaction. Le monde réagit sous la présence de Link. L'herbe se plie sous ses pas, brûle sous son feu. Et Link, lui, est ému par son monde. Refroidi par la neige, il tremble. Touché par un compliment, il rougit. C'est un corps sensible dans un monde vivant. Ces règles font naître un rapport logique et organique entre les corps. L'enchaînement des causes et des conséquences. Ce des corps qui vit par nous et nos actions, ce n'est pas tant la crédibilité du monde que la crédibilité de notre capacité à être au monde, à lui appartenir, à exister en lui. La caresse du vent, la pluie qui ruisselle sur la roche, l'eau qui résiste au corps qui neige. Tout cela contribue au lien qui unit le héros à son monde et le joueur à entrer dans son jeu. Car ce jeu se joue dans la compréhension des espaces et des liens entre les corps. Et des corps, malgré ces espaces en ruine, on en rencontre beaucoup d'autres. Parce que Link est fragile et parce que ce monde est grand, tout semble nous dépasser. Et les corps étrangers évidemment aussi nous dépassent. Pas systématiquement menaçant, mais il nous faut toujours lever les yeux. Il y a de l'inquiétude dans l'altérité. La première conjuration, c'est celle de l'épée qui frappe pour éliminer le danger. La seconde, plus profonde, c'est celle de la dévoration. Ces ennemis qu'on coupe en morceaux, qu'on emporte en morceaux. On les cuisine et on les mange. Il y a bien sûr l'espoir de s'approprier la force de l'adversaire combattant en cannibalisme ancien. Mais c'est surtout manger le monstre avant qu'il ne nous mange. Autre corps qui suscite angoisse et fantasme. Le corps des femmes. Les Guéroudos, peuples fantasmés en femmes guerrières depuis Ocarina of Time sur le modèle de l'Amazone, sont très grandes, très fortes, intimidantes par leur corps et leur caractère. Elles semblent n'avoir qu'un sujet d'inquiétude. Trouver Marie malgré la crainte qu'elles inspirent. Une obsession qui dans leur discours dépasse celle de la guerre jusqu'à la contradiction. Cette société d'apparence matriarcale reproduit pourtant les stéréotypes tenaces des sociétés contemporaines. Les Guéroudos prennent des cours de séduction, de couture, de cuisine et ne cessent de parler des hommes qui, eux, tournent littéralement autour de leur cité dans l'espoir de les séduire. Ici aussi, il est question de distance entre les corps. Reflet peut-être des angoisses d'un Japon en crise démographique romantique. Reflet sûrement des angoisses masculines. L'inquiétude des rapports de séduction. La peur des femmes qui trouvent son paroxysme dans le corps des faits, immense et saisissant. Voluptueuse, d'une sensualité débordante et sans barrière morale. Grande à désirer, en rappel au fantasme de la femme montagne, déesse aux proportions impossibles. Grande à faire peur aussi dans leur passion de géante. Ici aussi, jusqu'à la dévoration. Un effroi qu'on retrouve peut-être dans la séduction toujours subie. Jamais désiré, semble-t-il, d'un Link moins adulte qu'adolescent dans son trouble et la naïveté de son regard. Dans ses corps trop grands, trop audacieux, trop fabuleux aux parures décomplexées, on reconnaît aussi la figure du travesti, de la queen désespérément belle, désespérément troublante, qui provoque des désirs qu'on se refuse d'avoir. Le jeu s'amuse de ses ambiguïtés, mais cède aux stéréotypes les plus simples. Les homosexuels sont objets de plaisanteries sans finesse, lourdement répétées et grossières, qui résument les personnages à leur sexualité. Pourtant, rarement le genre n'a été autant questionné dans la série. A commencer par Link, qui n'a jamais été si androgyne. Par son caractère, sa gestuelle. Par la finesse de ses traits et la beauté de ses yeux que même les hommes complémentent. Par ses vêtements, féminins dans leurs coupes et leurs ornements. Par les bijoux qu'ils portent, par la parure d'un cheval. Et jusqu'au travestissement. C'est dans la cité Gerudo toujours que la question se noue le plus. Femmes pour y entrer, mais hommes reconnus à l'intérieur sans être remis en question dans son choix. Ville interdite aux hommes, mais qui vant clandestinement des vêtements masculins pour celles qui le désirent. Le genre, pourtant présenté aux portes de la ville comme essentiel et binaire, semble en fait en mobilité permanente. Les Gorons, autres peuples unisexes du jeu, masculins dans tous leurs traits, sont pourtant considérés ici comme des femmes. Et les femmes, elles, n'ont jamais été si proches d'être des hommes. Cette ville, où les arts ménagers côtoient les arts guerriers, où se tressent maladresse et confusion, est aussi le départ de questionnements et de transgressions. Ce n'est sans doute pas une réponse suffisante aux attentes d'un Link proprement féminin qui serait laissé au choix du joueur. Mais le jeu se permet alors des questions et des ambiguïtés peut-être plus pertinentes, plus joueuses encore. Dans la mesure habile de ses distances, dans la sensibilité de ses règles, mais surtout dans sa gestion des corps et dans l'organisation de ses espaces, Breath of the Wild prouve le courage de ses choix et l'efficacité de son exécution. C'est un équilibre risqué où l'excès est facile à atteindre, mais ça tient. Peut-être aussi un peu par hasard, il s'est construit, un certain des effets peut-être surpris des conséquences. Surpris surtout de son audace, à briser ses propres codes, à affronter et donner leçon à sa catégorie. De l'audace aussi, dans les questions qu'il soulève. Le corps, pris dans cette temporalité et pris dans cet espace, révèle l'imbrication millimétrée des mécaniques du jeu. Cette carte avec ce monde, ce monde avec ce corps, ce corps avec ses règles. Jamais les uns sans les autres, où tout s'écroule. Tout le jeu prévoit le comportement du joueur et cherche à le manipuler autant qu'il cherche à l'émanciper. A toutes les échelles, le jeu s'occupe de nous pendant que nous nous occupons des jouets. Abonnez-vous !